J'ai présenté mon stage, qui était une analyse de la perception des politiques publiques et discours environnementaux dans le contexte du changement climatique dans les Pyrénées-Riégeoises, en utilisant le cadre d'analyse de la justice environnementale. En faisant la première série d'entretiens, on s'est rendu compte que les politiques climatiques avaient peu d'impact pour les acteurs locaux. On s'est focalisé plutôt sur les politiques publiques existantes qui avaient un impact et sur deux discours de lutte contre le changement climatique. Le premier, c'est l'idée qu'il faut diminuer la consommation de viande et l'élevage, puisque c'est un fort émetteur de gaz à effet de serre. Il n'y a pas vraiment de politique publique qui vont dans ce sens pour le moment, mais c'est un discours qui revient quand même très souvent. Et le deuxième discours, c'est celui autour de la reforestation et de la plantation d'arbres pour absorber du CO2, pour lutter contre le changement climatique. Ce discours, il apparaît également comme un levier dans les politiques publiques, avec par exemple le plan de relance qui prévoit de planter 45 000 arbres en France pour absorber du CO2. On a choisi d'analyser les discours parce que l'étude des discours permet de décrypter les normes sociales qui peuvent se traduire au niveau politique plus tard, au niveau politique, et d'anticiper de potentielles résistances à des futures politiques publiques. Les études se focalisent en général plutôt sur les aspects biophysiques des politiques publiques et très peu sur les aspects sociaux. Donc on s'est dit que ce serait intéressant d'étudier ces aspects-là. C'est important parce que les actions d'atténuation du changement climatique, comme la reforestation et l'élevage, peuvent avoir des conséquences fortes sur les paysages. Et ces paysages sont souvent rattachés aux identités et aux moyens de subsistance des acteurs locaux. Ce terrain paraissait aussi particulièrement intéressant parce que, comme nous l'avons vu dans la présentation de Marie, l'élevage qui a une place importante dans les paysages. Et c'est aussi un territoire qui a une forte tradition de résistance face à l'État. On le voit par exemple aujourd'hui avec la résistance face à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Le choix du cadre théorique de la justice environnementale semblait aussi pertinent parce qu'il y a pas mal d'études qui montrent que les perceptions de justice sont centrales pour le soutien des politiques publiques. Et en général, les études qui ont été faites avec ce cadre d'analyse portent plutôt sur les pays du Sud ou dans des milieux urbains. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi un territoire rural. En plus, on voit déjà des enjeux de justice environnementale qui émergent en France, par exemple avec le mouvement des Gilets jaunes. Du coup, mes questions de recherche sont quelles sont les perceptions des politiques publiques et discours environnementaux, reforestation, réduction de l'élevage dans le contexte du changement climatique dans la vallée de la Raque ? Et quelles perceptions de la forêt et de l'élevage ont été décrites dans les entretiens ? Quels enjeux de justice environnementale ces perceptions traduisent-elles ? Comment sont-elles impactées par le changement climatique et les enjeux environnementaux ? Donc, j'ai utilisé comme méthode des entretiens semi-directifs. Donc, comme Marie expliquait plus tôt, il y a une liste de questions prédéterminées, mais ce n'est pas vraiment un questionnaire, c'est plutôt une discussion. Donc, ça laisse la place aux acteurs de faire émerger des enjeux et des thèmes qui sont importants pour eux auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et on a aussi utilisé la méthode boule de neige, donc en demandant à la fin de chaque entretien aux acteurs s'ils avaient des idées d'autres acteurs qui pourraient être intéressants pour l'étude. On a choisi une diversité d'acteurs pour essayer d'avoir une diversité de points de vue sur les questions. Donc, on a parlé à des personnes dans le secteur forestier, des éleveurs, des éleveuses, des maraîchers, des gestionnaires de l'environnement, des habitants, des élus. Et on a aussi essayé d'avoir des personnes aussi bien qui sont originaires de la région, qui ont vécu là une majeure partie de leur vie que des néo-veuro. Par rapport au cadre théorique, il y a quatre aspects, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, il y a la communauté de justice. Il s'agit de définir pour qui est pensée la justice lorsqu'une personne invoque une notion de justice. Ça peut être par exemple les populations locales, les générations futures, le non-humain. Deuxièmement, il y a la dimension de justice. Donc, il y a la dimension distributive, c'est la répartition des coûts, des bénéfices et des responsabilités. La dimension procédurale, c'est de se poser la question de comment sont prises les décisions, qui est représentée et quelles voies sont entendues dans les prises de décisions. Et la reconnaissance, c'est-à-dire le respect des différences. On a utilisé finalement que ces deux premiers aspects du cadre théorique. Les deux derniers, les principes de justice et les instruments de justice, ont été mis de côté dans ce stage pour des questions de temps et aussi parce que ça paraissait être des choses qui seraient plus faciles à comprendre lors des ateliers participatifs. Maintenant, je vais vous présenter mes résultats. Donc, je vais commencer par l'élevage. Dans les discours sur l'élevage, une majorité des acteurs se positionnaient en faveur d'un maintien de l'élevage. En effet, de nombreux acteurs perçoivent localement les éleveurs comme des jardiniers du paysage et argumentaient qu'il fallait maintenir l'élevage pour maintenir les paysages ouverts. Comme Marie vous l'expliquait, il y a eu un reboisement fort avec la déprise agricole. Et donc, les subventions de la PAC sont notamment versées aux éleveurs pour leur fonction de maintenir les paysages ouverts. Très rarement, les acteurs avaient un discours en faveur de la diminution de l'élevage et décrivaient l'élevage comme menaçant pour l'environnement et suggéraient que le déclin de l'élevage pourrait être une opportunité pour la reforestation au niveau de la biodiversité ou au niveau pour absorber du carbone. Mais c'est un discours qu'on a assez peu retrouvé et où en général, les acteurs étaient assez hésitants à nous le dire aussi explicitement parce qu'il y a vraiment un consensus local fort autour du fait qu'il faut maintenir l'élevage sur ce territoire. Après, on s'est posé la question de comment le changement climatique et la lutte contre le changement climatique venaient impacter ces discours. Et donc, d'un côté, finalement, ce discours de « il faut diminuer l'élevage à cause des émissions de gaz à effet de serre », paradoxalement, venait renforcer le discours en faveur du maintien de l'élevage puisqu'il y a de nombreux acteurs qui nous disaient finalement que l'élevage extensif de montagne est plus éthique au niveau du bien-être animal et pollue moins que par rapport à l'élevage industriel. Et donc, là, au niveau de la justice, c'était des enjeux plutôt de reconnaissance. Les éleveurs et les éleveuses n'avaient pas toujours l'impression que les personnes dans leur discours faisaient bien la distinction entre l'élevage extensif et l'élevage industriel. Et la communauté de justice, c'était du coup plutôt les éleveurs et les animaux d'élevage. Mais le changement climatique, d'un autre côté, venait finalement aussi, de manière plus indirecte, renforcer le discours en faveur de la diminution de l'élevage parce qu'en fait, il y a pas mal de projets locaux par rapport à l'autonomie alimentaire et de personnes qui aimeraient bien voir s'installer plus de maraîchers et de maraîchères. Donc, ces personnes-là disaient pas forcément explicitement qu'il fallait diminuer l'élevage. Mais comme l'expliquait Marie, il y a très peu de terres plates. Et donc, c'est ces mêmes terres qui sont actuellement utilisées comme prêts de fauche par les éleveurs qui seraient intéressantes pour le maraîchage. Ça pose donc une question de conflit autour de l'usage des terres qui vient directement remettre en question la place de l'élevage sur le territoire. Au niveau de la justice, il y avait des aspects distributifs qui ressortaient assez fortement dans les discours par rapport à ça. Donc, l'aspect de la distribution des terres, comme je viens de l'expliquer, et aussi l'aspect de la distribution des subventions parce que la PAC donne des subventions en fonction de la surface des terres, ce qui encourage les éleveurs à acquérir toujours plus de terres pour avoir plus de subventions. Et ce qui veut aussi dire que les plus petites exploitations, comme le maraîchage, touchent beaucoup moins de subventions. Et ça, c'était perçu comme injuste par pas mal de personnes. Ensuite, je vais passer à la forêt. Donc, j'ai défini cinq types de forêts qui ont été décrits dans les entretiens. Par exemple, il y a certains qui décrivent la forêt comme menaçante ou comme menacée, ou encore comme un puits de carbone. Et ces relations à la forêt étaient liées à différentes perceptions des politiques publiques et à différents discours que j'ai notés ici. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans tous, mais je peux vous donner par exemple la forêt puits de carbone. Les acteurs parlaient de la forêt puits de carbone pour critiquer le plan national de relance pour les forêts dont j'ai parlé tout à l'heure, argumentant qu'il valait mieux gérer les forêts existantes pour absorber du CO2 plutôt que de replanter des jeunes forêts. Et d'autres acteurs évoquaient plutôt une crainte par rapport à cette notion de forêts comme puits de carbone, de futures politiques publiques qui pourraient restreindre leur accès à la forêt et faire du territoire en quelque sorte un réservoir à carbone et où les populations locales pourraient plus avoir accès aux forêts. Donc, ensuite, j'ai parlé, j'ai défini les différentes notions de justice par rapport à tout ça. On peut voir que la communauté de justice évoquée le plus souvent est celle des populations locales. Elle revient un peu partout dans la crainte de la politique publique qui pourrait restreindre l'accès à la forêt, dans la critique des subventions d'agroforesterie, dans le rejet des politiques publiques en général, plutôt par les néoruraux, dans l'opposition à des projets de série industrielle. Et, en fait, cette notion de population locale, elle est plurielle et elle est divisée autour d'identités et de subjectivités contradictoires. Donc, par exemple, certains acteurs revendiquaient le droit aux bénéfices de développement économique de par leur lieu de résistance et se sentaient plutôt victimes des lobbies écolo. C'est le cas, par exemple, des acteurs qui s'opposent aux zones de protection de biodiversité, notamment parce qu'elles empêchent de se développer des projets économiques, qu'on voit ici. D'autres évoquent la communauté de justice des populations locales, au contraire, pour protester contre les projets de développement économique, comme par exemple, ici, l'opposition au projet de série industrielle de l'Anne-Mesan, parce que, d'après ces acteurs, il n'y aurait pas de retombée économique pour les populations locales et pas de création d'emplois. L'enjeu de reconnaissance est souvent rattaché à cette communauté de justice. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les voix des populations locales, mais aussi de reconnaître leurs différences. Donc, ça, c'était juste un exemple pour montrer que les notions de justice et d'injustice sont plurielles et doivent donc être pensées comme un processus délibératif. Et on espère que les ateliers participatifs qui sont prévus dans la suite de ce projet devraient être une opportunité de mise en débat et de coproduction de savoirs avec les acteurs locaux concernant ce qui pourrait être une transition juste pour ce territoire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci à Dinafort pour l'accueil. À Cécile et Floriane pour leur temps et leur accompagnement. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui nous ont consacré du temps pour les entretiens. Merci. Merci beaucoup.